Bonjour, ici Catherine du magazine Loulou et je suis à Ochiaga en présence de Christine and the Queens. Comment ça va, Christine ? Ça va très bien, merci. Vous venez de jouer à Ochiaga pour la première fois, comment on se sent ? C'est assez impressionnant ce festival quand même. Moi, j'ai juste joué entre Mos Def et Nas, si tu veux. Pour moi, c'est assez impressionnant et ça s'est plutôt bien passé, je pense. En parlant de Mos Def et Nas, je sais que le hip-hop, c'est une grande influence pour vous. Parlez-moi un peu justement de vos influences. Oui, c'est vrai que je revendique assez le fait de mélanger beaucoup d'influences qui ne sont pas forcément à priori compatibles. Je suis une fan de hip-hop américain, j'en écoute beaucoup, j'ai une grosse idole, moi c'est Kanye West, je ne suis pas la seule, je pense. Mais Drake, Nas aussi, Mos Def, ça marche aussi très bien. Kendrick Lamar aussi, dont j'aime beaucoup l'album. Et je dirais même que le hip-hop américain m'aide à écrire en français, parce que ça m'aide à travailler sur le rythme et les phrasés en français. Et puis je peux être aussi une fan d'artistes très pop, de David Bowie, de Michael Jackson ou de chanteurs français comme Christophe. Et puis voilà, cet album, c'était tout ça, c'était mélangé toutes ces influences-là un peu. Parlez-moi un peu de la naissance de Christine, c'est quand même une histoire assez intéressante. Parlez-moi de la genèse de ce personnage. Ouais, alors Christine est née, elle a 5 ans maintenant en fait, elle est née en 2009. Ouais, n'est-ce pas ? En fait, elle est née à un moment de ma vie où moi j'étais un petit peu perdue sur plein de choses. J'avais commencé des études qui me plaisaient plus, je me suis fait larguer, enfin bref, ça n'allait pas, c'est des années comme ça. Et j'avais besoin de m'échapper un peu. Et je suis allée à Londres qui est une ville que j'aime beaucoup. Parce que je pense que j'avais besoin d'un peu plus d'extravagance que d'habitude et j'aime bien Londres pour ça. Et je suis pas mal sortie dans des clubs, des soirées, pas mal de soirées queer. Et j'ai rencontré des performers anglais qui étaient des travestis. Et donc, il y avait des looks incroyables et il y avait beaucoup d'audace sur scène. Et je me suis dit que ce serait super d'avoir un personnage aussi à moi, pas un personnage de travesti, mais un personnage qui me permette de me libérer comme elle le faisait, voilà. Et au contraire, je voyais plutôt Christine comme un personnage qui soit habillée plutôt avec des tenues masculines, qui soit assez neutre et qui me permette d'être absolument qui je veux, c'est-à-dire de changer d'avis, d'être une vieille femme, une jeune fille, un petit garçon. Et voilà, Christine, elle est vraiment née de cette envie de me libérer. Avant d'être Christine, Héloïse, elle savait comment c'était quoi son style vestimentaire ? Bah écoute, c'est très marrant parce que j'étais très féminine, mais presque c'était parodique un peu. J'avais des tenues, enfin je sais pas si vous connaissez la marque Manouche, des espèces de robes avec des froufrous, des trucs qui faisaient chling-chling quand je marche. J'étais hyper, hyper presque too much quoi. Et les gens m'appelaient la marquise de Pompadour, enfin tu vois, c'est te dire le truc. Mais c'est parce qu'en fait je pense que les vêtements ça a jamais été... J'ai toujours vu les vêtements comme quelque chose de pas naturel mais dans le bon sens. C'est-à-dire un vêtement ça te permet de te recréer quoi, de redessiner quelque chose si tu veux. Et maintenant bah du coup je suis très dans des vêtements masculins, donc qui font une autre silhouette que la marquise de Pompadour. Et puis vous influencez dans ce style masculin, ça ressemble à quoi ? Bah je suis assez fan de Patti Smith moi. C'est un peu ma grosse, ma grosse icône de mode. Justement parce que je pense qu'elle s'en foutait et qu'elle avait quelque chose de pas du tout calculé et de très sexy je trouve. J'aime beaucoup Laurie Anderson aussi qui était une artiste des années 80, toujours en costume. Catherine Hepburn aussi pas mal. Un peu hot fashion mais très très classe. Est-ce que c'est une façon de redéfinir les genres un petit peu, de redéfinir la féminité ou de ce qu'on trouve sensuel chez la femme, de redéfinir les normes ? Ouais je pense que, enfin en tout cas je pense que c'est bien qu'il y ait plein de façons d'être une femme. J'adore Beyoncé, j'adore la sensualité de Beyoncé, j'adore Nicki Minaj. Mais en même temps je trouve que c'est bien qu'il y ait aussi des façons d'être féminine qui soient justement pas forcément sexy classiquement. Moi en tout cas c'est vrai que ça me ressemble plus d'être en costume masculin. Je me sens sexy comme ça, c'est comme ça que je me sens plutôt prête à séduire quelqu'un quoi. Et vos marques préférées ? Quelles sont-elles ? Alors mes marques préférées... Alors écoute, j'ai découvert un truc en fait il y a deux jours, je sais pas si c'est très connu ou pas. J'ai découvert G.Crew. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est-à-dire que tout est génial, c'est hyper dangereux parce que c'est très très simple, très basique mais... Mais de qualité. Mais de qualité, genre bien coupé, bref, donc voilà j'ai failli tout acheter. Sinon bon bah moi j'ai des fantasmes un peu... Enfin, je suis pas mal sur Vogue.com, je regarde des défilés de mode. Forcément j'aime bien Yves Saint Laurent, surtout depuis que M. Slimane est revenu. J'aime bien certains costumes de Lanvin aussi. Et en fait moi je suis assez intéressé, enfin presque par les fashion week masculines aussi, par le prêt-à-porter masculin. J'aime bien, je connais assez Chris Van Hach de chez Dior Homme, je sais qu'il fait des très belles choses aussi. Carven Homme aussi font des belles choses. Mais alors c'est un peu l'enfer pour moi parce que je suis très petite, très fine et tous les trucs masculins que je pourrais porter sont trop grands. Donc je propose d'être mannequin pour une marque de petits garçons. Et puis dans la vie de tous les gens, est-ce que vous vous maquillez, êtes-vous coquette ? Ecoute, en fait c'est l'enfer parce que j'aimerais, en fait j'adorerais être le genre de fille qui ne met pas de make-up. C'est-à-dire que j'aimerais bien être no make-up, parce que je trouve ça très bien. Mais comme je suis assez complexée, je n'y arrive pas. Donc je suis le genre de fille qui se maquille un peu avant de sortir de chez elle. Je me suis même maquillée une fois avant d'ouvrir aux pompiers chez moi. Donc je pense que je vais devoir bosser sur mes complexes. Mais je trouve ça assez joli, les filles qui ne se maquillent pas trop, même qui ont des cernes et qui sont un peu... Je trouve ça assez bien. Puis vos musts, maquillage, c'est quoi ? Mais musts maquillage ? Bah moi j'aime bien Mac, j'aime bien la marque Mac. Leur fond de teint sont très bien et ils ont une poudre aussi qui matifie, qui est très bien, le Studio Fix. Voilà. Parlons un peu de Montréal, vous avez beaucoup de fans ici. C'est quoi votre relation au Québec ? Bah écoute, c'est une super relation parce que c'était une relation inattendue pour moi. C'est vrai. En fait, je suis venue la dernière fois ici, c'était février dernier, j'ai fait un concert au Metropolis. Et c'était... Ouais, c'était plein. Et les gens chantaient fort les paroles et ça a été une vraie surprise pour moi parce que... J'avais pas pensé que l'album puisse, tu vois, plaire déjà là-bas, exister là-bas. Et j'ai été très, très heureuse que ça marche un petit peu ici vite fait parce que... Parce que j'aime beaucoup Montréal, j'aime bien justement ce côté... Je trouve qu'ici il y a un éclectisme qui me plaît. Merci beaucoup de nous avoir parlé puis bon festival. Merci. Bah vous aussi. Merci. Salut. Merci. 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 Merci.